bonsoir dans cette vidéo je vous propose de tenter de retrouver le son de Slash le guitariste de qui vous savez en utilisant uniquement des plugins universal audio évidemment les amplis virtuels seront mis à rude épreuve mais il y aura aussi deux-trois effets pour agrémenter un peu ça alors pour commencer l'élément indispensable c'est quand même une guitare avec des humbuckers de préférence type les Paul donc corps à cajou table érable manche collée tout ce qui va bien et puis l'accordage un demi-ton en dessous qui est quand même assez indispensable pour se rapprocher le plus possible du son de Slash on commence donc par le son clair pour ce premier son je vais donc utiliser un ampli au son clair relativement neutre comme le angle rétro tube 100 dont je peux changer la couleur si je veux je passe donc sur le canal clair je ramène le gain au quart de manière à rester le plus droit possible les basses au milieu le treble à 6 histoire de ramener un tout petit peu de brillance le volume et le master à midi je vais ensuite rajouter un effet chorus typique du son clair de Slash avec l'harmonizer H910 d'Eventide je mets donc le réglage de décalage sur 1,01 donc très bas et le mix à 50% de manière à avoir cet effet de décalage qui donne le chorus on va donc se servir de ce son pour l'intro et le couplet de notre chanson de démo pour ce deuxième son le son saturé rythmique donc on va utiliser un ampli très différent le Marshall Silver Jubilee qui est l'ampli que Slash lui-même utilise encore à ce jour comme la base de son rig la Silver Jubilee donc le 25-55 alors on reste sur le canal saturé puisque c'est là que ça va se passer le gain d'entrée à fond histoire que ça crunche bien et qu'on ait bien le côté chiant mouillé du son de Slash à l'époque on monte légèrement la présence pour compenser le fait que c'est un ampli assez sombre et on baisse légèrement le middle pour avoir ce côté un peu creusé bien chunky de l'attaque typique de Slash à cette époque là pour ce troisième son on reprend le même ampli c'est à dire le Silver Jubilee on va juste changer légèrement les réglages je vais donc garder quasiment les mêmes réglages la seule différence c'est que je mets les médiums à fond de manière à bien percer dans le mix ce qu'obtenait souvent Slash en mettant une pédale d'écu dans sa boucle d'effet et je vais mouiller le son ensuite avec un délai très léger d'ambiance alors le temps de délai autour de 300 à peu près histoire d'avoir quelque chose de bien détaché du son d'origine et baisser légèrement les répétitions de manière à avoir peu de répétitions juste un peu d'ambiance autour du son et ça donne ça et je choisis le micro grave qui est vraiment typique de l'attaque mouillée de Slash en solo et je choisis le micro grave qui est vraiment typique de l'attaque mouillée de Slash en solo J'en ai à un écrané de plus, tout de suite J'en ai à un écrané de plus, j'en ai à un écrané de plus, mais c'est vraiment typique de l'attaque mouillée de Slash en solo et je choisis le micro grave qui est venu au centre de la plupart du temps et je choisis le micro grave qui est très reflexioné par la plupart du temps Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.